Abonnez-vous ! C'est l'interrogation qui s'imposerait autour de cette actualité et là, pour justifier, pour justifier, la commande, Marie-Chemes Ngomdiaye, ministre de la Santé de son État, évoque les émeutes de mars 2021 et de juin 2023. Bon, le marché est passé en toute confidentialité, indique toujours Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, toujours, à propos d'un marché de fournitures d'équipements médicaux, estimé à plus de 71 milliards, plus de 71 milliards de francs CFA, avec à la clé la DCMP, qui a validé en une journée, s'il vous plaît, ce que qualifie de deal. Eh bien, le deal, Tribune quotidienne, d'indiquer clairement et nettement que le contrat, eh bien, le contrat porte sur la construction d'un hôpital à Baquel et d'un centre de diagnostic et d'imagerie médicale à Fatigue. Bon, information à prendre saillement ou bâtiment, pour l'instant, eh bien, pour l'instant, libération. Libération, pour ça, pas de nous informer que pour faire annuler, eh bien, annuler le marché de gré à gré de 71,315 milliards de francs CFA au ministère de la Santé. Neuf sociétés, eh bien, neuf sociétés engagent, eh bien, engagent la bataille, la bataille suprême, en attendant de voir, pour ne pas croire à une histoire de coup d'épée dans l'eau, ce qui coule, eh bien, ce qui coule de source. D'après Vox Populi, d'après Vox Populi, le secteur primaire est là. Retenons, en tout cas, retenons, en tout cas, que l'agriculture, eh bien, l'agriculture emploie 70%. Eh bien, 70% de la population active et ne contribue que pour 15% au PIB, pour l'instant. Retenons, d'après Vox Populi, que le ministre des Finances diagnostique, eh bien, diagnostique la principale entrave à la réalisation de la souveraineté alimentaire. Ça, ouais, Moustapha, de souligner la nécessité, eh bien, la nécessité de protéger, eh bien, de protéger les droits de communautés villageoises et l'exploitation, eh bien, l'exploitation familiale. Nous livre, eh bien, nous livre Vox Populi ce matin, ce matin, tribune quotidienne, tribune quotidienne, de révéler, eh bien, de révéler à sa une Mimi Touré. Mimi Touré, liste, eh bien, liste, c'est priorité. Mais la priorité, eh bien, la priorité que relève Wolf Quotidien, du coup de Mimi Touré, gravite autour d'un fait cousu de fil blanc, c'est-à-dire transparent. À savoir, Abadouba, eh bien, Abadouba ne veut pas que l'impopularité, l'impopularité de Macky Sall s'exporte vers lui. Lui, eh bien, lui, c'est Maître Moussa Bocat-Cham. Bon, Wolf Quotidien, Wolf Quotidien, pour ce qui relève du refus, du refus, d'exécution, du recours, gracieux, gracieux de Wolf, de révéler les promesses, eh bien, les promesses en l'air. Les promesses en l'air, c'est-à-dire les ngapatinguololi de Maître Moussa Bocat-Cham. Bon, retenons tout simplement et tout bonnement que Saouaï, le ministre Maître Moussa Bocat-Cham, n'a pas d'argent, eh bien, n'a pas d'argent, dit-il, informe Wolf Quotidien ce matin. Ce matin, le Quotidien, le Quotidien, à propos justement du financement de Sonko par des lobbies, d'afficher à ça une débat, eh bien, débat des fonds. En tout cas, réaction mitigée, eh bien, mitigée de la société civile, d'après le Quotidien, le Quotidien ce matin. Mais l'Observateur, l'Obs, de s'intéresser à un sujet relatif au financement des partis politiques. Bon, la voie, eh bien, la voie pour traquer les fonds occultes, révèle le journal du groupe Futur Média ce matin. Ce matin, le journal, eh bien, le journal de nous informer que le député, le député Matard Diop persiste, eh bien, persiste en disant, j'assume et j'ai les preuves, eh bien, et j'ai les preuves de ce que j'avance. Et pour avancer, eh bien, pour avancer, l'Observateur, l'Obs, de s'arrêter, eh bien, de s'arrêter sur le pouvoir d'autosaisine. Le pouvoir d'autosaisine, du procureur et les possibilités de missions rogatoires. Qu'à cela ne tienne, Besbi, le jour, à propos, justement, du financement, du financement présumé de Sonko, par des lobbies, du pétrole, de nous apprendre, eh bien, de nous apprendre qu'en réalité, les réalités, l'affaire enfle. Bon, la société civile, la société civile, pour une enquête, mais prudente, indique, eh bien, indique Besbi, le jour. Ce jour, retenons également, retenons également la sortie au vitriol dans le journal Besbi, le jour de El Malik Ngaï, à savoir, que Sonko, que Sonko soit rébelle, salafiste, voleur, violeur, nous l'aimons. Bon, accusation à la veille d'élection, Maki, Hidi, en 2012, et les 7 milliards de Taïwan, sans oublier le protocole de Rebus. Voilà ce que ramène au goût du jour, voilà ce que ramène au goût du jour, Besbi, le jour. Eh bien, en attendant la suite, Vox Populi, eh bien, Vox Populi, pour ceux qui relèvent de la radiation, réinscription sur les listes, de nous apprendre, eh bien, de nous apprendre qu'après Ziegen Shor, Sonko, joue l'autre partie de carte, le 12 décembre, en tout cas, ce sera en audience spéciale au palais de justice. Là, Dior, informe, eh bien, informe Vox Populi ce matin. Eh bien, ce matin, le journal à propos de baptême de rues et édifices publics d'informer qu'après Diouf et Wad, Maki, eh bien, Maki, immortalise, eh bien, immortalise son nom. Et celui de Senghor à Djamia Dio. Y a-t-il lieu de dire Uskei ou Chei ? Bon, le témoin quotidien, le témoin quotidien de révéler à ça, une Senghor Diouf, maître Vat et Maki, immortalisez. Djamia Dio, eh bien, Djamia Dio, musée, musée, entre guillemets, des anciens, eh bien, des anciens présidents. Ainsi, eh bien, ainsi, la nouvelle ville de Djamia Dio sert au président Maki Salle à immortaliser à bon compte ses prédécesseurs. Et lui-même, eh bien, et lui-même, nous livre le témoin quotidien ce matin. Ce matin, celui qui aura de quoi faire, eh bien, de quoi faire. Le tourpil-tourpil fait une boîte et à lire, eh bien, et à lire à la une de tribunes quotidiennes ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler Limac Aibédé, Suma Aibédé, S.A., Lamine Marron, eh bien, Lamine Marron, nommé secrétaire général. Ainsi, eh bien, ainsi, retenons, eh bien, retenons, d'après le journal tribune, que Sawaï Nyangel National Universel Mondial fait, en tout cas, la promotion de la jeunesse. La preuve, eh bien, la preuve, avec le conseil d'administration de Limac Aibédé, S.A., qui a enterriné le choix porté, le choix porté par le président Maki Salle sur la personne de Lamine Marron pour le poste de secrétaire général. Bon, retour, eh bien, retour sur le parcours de ce jeune responsable politique proche du ministre Abdou Karim Fofana à lire dans Tribune quotidienne ce matin. Tribune quotidienne revient, eh bien, revient sur l'incendie. L'incendie au marché Saint-Maur de Zigenchor, histoire de nous renseigner des magasins, des magasins, sur une emprise de 4000 mètres carrés, des denrées alimentaires, des habits et des produits cosmétiques totalement, pour ne pas dire complètement ravagés. Bon, restons, eh bien, restons avec le journal du groupe Déméga pour terminer. Tribune quotidienne, en tout cas, de parler de braquage, eh bien, de braquage à Bignonna. Avant de nous renseigner, des assaillants, eh bien, des assaillants, ouvrent le feu sur les passagers d'un véhicule, bilan, quatre blessés dénombrés. Et là, mais là, t'es donc, mais là, t'es donc, t'es donc, t'es là. Fou du diabeti. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, N'irgoth, Sassouné, Aïk Kibar, Jagdhwër, Tewoor, Adju Sirömi, Adju Bitim Rau. C'est parti.